Soyez salués, chers amis, chers panafricains, je fais cette vidéo pour interpeller le président français Emmanuel Macron qui va en Côte d'Ivoire le 9, 10, 11 décembre pour soi-disant aller signer un contrat concernant le métro ivoirien. Je passe par ce biais pour pouvoir interpeller Emmanuel Macron. Si la France a beaucoup de soucis, il y a les gilets jaunes, il y a les médecins qui se plaignent et qui sont en grève très bientôt. D'ici le 5, il y aura la SNCF et la RATP en grève. Cher président Macron, règle les problèmes de l'État français, règle les problèmes des Français avant d'aller signer un contrat quelconque. Mais au-delà de ça, au-delà de ce contrat que tu vas signer, nous savons ce que cache ta visite en Côte d'Ivoire. Nous savons ce que tu vas chercher en réalité en Côte d'Ivoire parce que les remous sociaux ici en France ne t'arrangent pas. Tu veux fuir les grèves, tu veux fuir la demande de la société française pour aller te réfugier auprès des Africains, pour aller montrer ton gros bras, pour aller montrer que tu es un président aimé et tu es quelqu'un qui peut changer les donnes au niveau de la France. Alors, je t'appelle à prendre tes responsabilités vis-à-vis du peuple français. Nous vivons en France et nous avons besoin que tu t'occupes de nous, que tu t'occupes des citoyens lambda vivant sur le sol français. car les grèves à des points finis montrent l'échec au niveau de ton gouvernement, montre l'échec de ta gouvernance. Donc, quand tu veux vraiment réaliser tes rêves de jeunesse, ne va pas en Afrique. Voilà. Nous, on n'a pas besoin qu'on vienne nous montrer ce qu'il y a à faire. Ce genre de développement-là, on n'en a pas besoin parce que le métro aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un développement. Bien au contraire, c'est, comment on appelle, se moquer de la souffrance des Ivoirois et des Ivoirains. Nous souffrons énormément dans nos pays et nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous mettre des métros. Nous avons plus besoin que l'éducation soit réformée. Nous avons plus besoin que les hôpitaux aient le matériel nécessaire pour soigner nos malades. Nous avons besoin que chaque Ivoirois et chaque Ivoiraine mange à sa faim. Nous ne sommes pas ici pour que, comme on appelle, on se moque de la souffrance de nos frères, de nos parents. Donc, j'interpelle encore le président français Emmanuel Macron à se ressaisir, à s'occuper des problèmes français, à s'occuper de ce que vive le peuple français, que de rentrer chez nous et aller crier encore une autre désolation. Parce que, imaginez-vous que ce sont nos malades d'argent. C'est tout ce que nos parents font comme travail qui sera remis à Emmanuel Macron dans des valises pour qu'il revienne en France. Vous verrez qu'à son retour, au lieu de 100 euros sur chaque salarié, il va ajouter 200. Il va faire montrer encore sa bonne foi, montrer qu'il agit pour nous, pour le peuple français. Pourtant, en réalité, il n'agit pas pour nous. Alors, je voudrais vous interpeller et puis aussi lancer un message à nos présidents africains, nos dirigeants, surtout à un, à l'occurrence, qui s'appelle Draman Ouattara. Draman Ouattara est la honte et la catastrophe qui a connu l'Afrique. Draman Ouattara travaille pour ses maîtres français et occidentaux. Draman Ouattara tue nos richesses au détriment de nos parents qui souffrent. Chers parents, il doit dégager du pouvoir, il doit dégager de la Côte d'Ivoire parce qu'il ne fait pas ce que le peuple ivoirois attend. Alors, j'ai fait cette vidéo pour vous interpeller. Nous savons ce qui cache la visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. Nous savons ce qu'il prévoit à faire chez nous. Et nous savons qu'à son retour, il reviendra avec des valises d'argent. Et l'année 2020 sera une année merdique parce qu'ils vont s'appuyer sur des arguments farfelus pour dire que nous, peuple africain, nous nous battons entre nous, nous sommes des sauvages, nous nous tuions entre nous et ils vont créer des guerres pour pouvoir piller encore bien notre diamant, notre or, notre pétrole et tout. Donc ce message, je fais ce message ici à côté des lacs de triomphe pour dire qu'il faut que nous triomphons. Il faut que nous, peuple africain, nous triomphons du mal et du démon. Il faut que nous triomphons de tout ce qui nous arrive parce que nous ne pouvons pas perdurer dans l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Il faut que nous nous levons pour dire non au pillage systématique de nos richesses, pour dire non au brigandage de notre pouvoir. Le pouvoir, normalement, est au peuple, mais nous constatons que notre pouvoir n'est pas à nous. Notre pouvoir nous est arraché par cette personne à la recherche du bien facile, du gain facile. Voilà le message que je voulais passer. Donc il faut que nous puissions diffuser ce message, partageons. Abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube, Hervé Gégé. Abonnez-vous massivement pour que je puisse être encouragé et à continuer à mettre des vidéos sur cette chaîne. Voilà. Enfin de toucher toute sensibilité, voilà mon message que je voulais passer. Ce soir, portez-vous bien et faisons barrage à toute personne qui veut piller nos richesses et nos biens. Le métro n'est pas un signe ou comment on appelle un aspect de développement. Le métro vient s'installer sur la souffrance du peuple ivoirois et du peuple africain. Le métro vient se moquer de toute cette galère que nous avons tous les jours en Afrique. Voilà. Nous avons besoin d'une bonne éducation. Nous avons besoin que nos enfants, il n'y ait plus d'erreur dans les livres de l'école primaire. Nous avons besoin qu'il y ait plus d'infrastructures au niveau de l'éducation. Il n'y ait plus de matériaux ou d'instruments de travail pour équiper nos hôpitaux afin de ne plus voyager, afin de ne plus expatrier nos malades et les soigner sur place. Voilà mon message. Il faut travailler dans ce sens-là. 2020 nous guette parce que beaucoup veulent transformer 2020 à une année de guerre, une année de division, de guerre civile. Donc il faut éviter ça. Voilà mon message. Merci à vous. C'était La Gachette Chikana, Hervé Djéjé. Et je vous aime partager massivement cette vidéo car la vérité doit être sûre de tous. Ici, il y a des problèmes en France. Il y a des soucis. Le peuple français souffre et le peuple français a besoin qu'on puisse résoudre ces problèmes. Voilà. Il ne faut pas fuir les problèmes pour aller se réfugier en Afrique. Montrer en Afrique qu'on est des puissants. Pourtant, sur le territoire français, nous n'arrivons pas à gérer ce qui s'y passe. Voilà mon message. Ciao. Bye.